Bonjour à tous et à tous, nous sommes très contentes de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons vous raconter 6 anecdotes qui nous est arrivée avec notre pharmacien. Vous savez que pour le diabète on se rend régulièrement à la pharmacie et du coup dans cette vidéo on voulait vous raconter 6 anecdotes qui vous est peut-être déjà arrivée également. La première anecdote c'est quand on va à la pharmacie et qu'on va chercher nos insulines, le pharmacien souvent nous teint le petit sachet avec l'insuline dedans et nous dit mettez vos insulines au frais. Alors sachant qu'on y va à peu près une fois par mois donc c'est quelque chose qu'on sait. D'ailleurs Elise avait fait une petite illustration ici qu'on vous met ici assez sympa sur cette petite anecdote. La deuxième anecdote avec le pharmacien c'est souvent quand on va à la pharmacie, le pharmacien n'a pas assez de flacons d'insuline en stock et du coup il nous en donne un ou deux et nous oblige à repasser le lendemain donc du coup ils font la commande et nous oblige à repasser le lendemain pour venir chercher le reste et c'est vrai qu'on leur a demandé de nous les commander à l'avance pour éviter du coup de repasser deux fois à chaque fois sachant qu'on va à la pharmacie plutôt régulièrement genre une fois par mois pour aller chercher de l'insuline. La troisième anecdote concerne l'ALD c'est l'affection longue durée. Un jour je suis allée à la pharmacie et donc j'ai mis ma carte vitale dans le petit appareil de la pharmacienne et elle m'a dit que mon ALD elle n'était pas renouvelée. Donc là j'étais surprise et elle aussi elle m'a du coup elle m'a demandé si j'étais encore diabétique donc là pour rigoler je lui ai dit bah oui enfin oui je suis encore diabétique forcément et donc sachez que bizarrement l'ALD c'est quelque chose qu'il faut renouveler voilà ça a une durée limitée à peu près il me semble de 5 ans et donc pour faire le renouvellement il faut aller chez votre médecin traitant il a juste à remplir un papier, un envoyé, la sécurité sociale et c'est réglé. La quatrième anecdote c'est lorsqu'on a une maladie comme par exemple une angine ou qu'on a la gorge tout ça et qu'on va chercher un sirop à la pharmacie qui nous demande si c'est pour tout grasse, pour tout sèche tout ça donc on répond et tout ça. Et souvent le pharmacien alors qu'on le voit régulièrement pour le diabète avec nos ordonnances d'insuline et tout ça souvent le pharmacien nous donne un sirop sucré alors que très honnêtement il existe des sirops sans sucre même si des petites gorgées de temps en temps ça va pas nous faire de mal sur la glycémie c'est vrai que quand on est malade déjà que les glycémies sont plutôt élevées quand on a de la fièvre et tout on préférait avoir un sirop sans sucre et d'autant plus que le pharmacien nous connaît et donc on préférait qu'il y pense directement. La cinquième anecdote ça concerne toujours quand on va chercher notre insuline à la pharmacie on donne notre ordonnance et là plutôt régulièrement la pharmacienne nous demande en flacon ou en stylo donc forcément bon nous on prend en flacon parce qu'on a notre pompe à insuline mais voilà ce serait bien que peut-être que la pharmacienne vérifie les anciennes ordonnances voilà pour voir ce qu'on avait pris avant et pas nous poser la question un petit peu inutilement. Et enfin la dernière anecdote c'est un peu en lien avec la vidéo qu'on vous mettra ici sur les 7 choses interdites que l'on fait c'est que souvent quand on va à la pharmacie on leur spécifie que tout ce qui est barillé ou pique pour le doigt on les veut pas parce que c'est vrai qu'on en a un stock indéfinissable chez nous et qu'étant donné qu'on change pratiquement jamais nos piques pour se piquer le doigt on a pas forcément besoin à la pharmacie qui nous en mette tout le temps avec l'ordonnance. Voilà pour cette vidéo sur nos anecdotes à la pharmacie avec le diabète comme vous voyez il se passe plein de choses à la pharmacie mais de toute façon avec tout ce qu'on a dit dans cette vidéo on tient quand même à dire qu'on adore nos pharmaciens que des fois ils nous font passer un peu devant tout le monde pour nous filer le sachet d'insuline qu'ils n'ont pas donné la veille et on leur fait un petit coucou on leur fait un petit coucou et n'hésitez pas à nous mettre également vous aussi dans les commentaires si c'est passé des choses des petites anecdotes rigolotes comme ça à la pharmacie concernant votre diabète n'hésitez pas également à vous abonner à la page facebook et à la chaîne youtube pour recevoir la notification en cas de nouvelle vidéo merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt !